La France ne leur doit rien. La France ne leur doit rien. Ils ont bien appris le petit laïus des SOS Méditerranée, les éléments de langage, d'associations qui leur ont dit de dire et de tenir ce discours. Moi, je vais leur dire ce qu'ils doivent à la France, très clairement. J'ai pris une petite note. Dans une séquence vidéo qui nous a été envoyée par un internaute, un homme politique français, visiblement adacé, dit tout haut ce que pense tout bas l'oligarchie raciste française sur la relation entre la France et l'Afrique. La France ne leur doit rien. La France ne leur doit rien. Ils ont bien appris le petit laïus des SOS Méditerranée, les éléments de langage, d'associations qui leur ont dit de dire et de tenir ce discours. Moi, je vais leur dire ce qu'ils doivent à la France, très clairement. J'ai pris une petite note. La France, quand elle est partie des pays d'Afrique, quand elle a cessé la colonisation, elle a laissé 50 000 kilomètres de routes bitumées, 215 000 kilomètres de pistes, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, 2 000 dispensaires équipés, 600 maternités, 220 hôpitaux dans lesquels les soins et les médicaments étaient gratuits pour les populations. En 1960, 3 08 d'enfants africains étaient scolarisés. 16 000 écoles primaires, 350 écoles secondaires. Donc, il faut arrêter. On ne leur doit rien. Il faut arrêter. On ne leur doit rien. Et j'ajoute, parce que depuis, il y a quelque chose qui s'appelle l'aide publique au développement. L'Agence française pour le développement, si je prends l'exemple de M. Aboubakar, de Guinée, en 2017, selon le rapport de l'AFD, on a versé 106 millions d'euros pour la Guinée. Juste, l'AFD, des collectivités, comme le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, verse pour des projets scolaires, culturels, etc. La France verse pour ces pays-là depuis 50 ans. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. La France ne leur doit rien. Je veux bien qu'à chaque fois, on se retranche derrière l'odieuse puissance colonisatrice. Et donc, on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre à nos compatriotes qui, eux, sont dans la détresse et mériteraient, effectivement, l'état provident. Et c'est Hervé de Bassan, on ne leur voit rien. Après avoir écouté cette analyse absurde d'un politique français, nous donnerons la parole à un ancien président de la République française qui a su, avant sa mort, dire sa part de vérité sur la politique inhumaine depuis des siècles que la France a pratiquée sur le continent africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, et d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Jacques Chirac n'est pas n'importe qui. Il a été élu deux fois président de la République de France. Cet homme politique qui s'exprime sur les relations entre la France et l'Afrique est animé de mauvaise foi. Il ne dit pas que la France a participé à saboter le patrimoine culturel du continent africain. Il ne dit pas que la France continue d'imposer aux pays africains une monnaie coloniale qui bénéficie exclusivement à la Banque de France. Il ne dit pas non plus que la France a multicureusement participé dans le sabotage et les assassinats d'un politique africain qui entendait s'ouvrir vers le reste du monde. Puisque la France enfonce dans l'hypocrisie et le mensonge, la rupture est plus que jamais nécessaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?